Salut à tous et bienvenue sur Best Kicker pour une nouvelle vidéo de poker et de mathématiques. Alors, jusque là dans le premier chapitre on avait vu tout ce qui était probabilité directe, calcul de probabilité sur des situations particulières. Mais bon, c'est pas super super intéressant pour ce qui va nous servir ensuite en ce qui concerne l'étude du jeu en lui-même, de certaines situations. pour savoir quelle est l'action la plus intéressante à effectuer dans certains cas. Alors, je suis désolé, c'est pas encore maintenant qu'on va voir ça, parce que avant d'attaquer le chapitre 2 qui va correspondre à ces notions-là, j'ai voulu faire une introduction à chapitre 2 et vous parler de mathématiques. Alors, ceux qui n'aiment pas les mathématiques et ceux qui ont déjà des connaissances, on va dire, sur l'espérance de gain, etc., la variance et qui se sentent assez fort pour ça, ça sert à rien de regarder cette vidéo parce que ça va être beaucoup de théories et elle est vraiment destinée aux débutants qui ne connaissent pas les notions d'espérance de gain, de variance, d'écart-type, de loi normale, etc., qui seront ensuite utilisées de manière assez courante dans les prochaines vidéos. En fait, c'est vraiment les bases des mathématiques, des probabilités en ce qui concerne des distributions continues, etc., etc. Alors, donc, je vous souhaite un bon courage pour cette vidéo, je vais essayer d'aller vite pour éviter d'être rébarbative, on ne va pas voir les choses profondément parce que ça ne servira à rien, ce qu'il faut ici, c'est avoir une idée des notions, du vocabulaire pour savoir de quoi on parle ensuite. Alors, voilà, hop, cette fois-ci, c'est du vocabulaire et des définitions pour s'attaquer au chapitre 2 ensuite. Voilà. La première définition que je vais, enfin, le premier outil que je vais vous montrer, en fait, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Alors, les anglais utilisent expected value, souvent les joueurs de poker utilisent EV, parce que c'est un milieu qui est très anglophone. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance de gain ? Alors, vu que, en fait, l'espérance mathématique, l'espérance de gain, c'est la même chose, sauf que l'espérance de gain est utilisée dans les jeux d'argent, voilà. Ou alors dans d'autres choses, mais nous, dans notre cas, c'est les jeux d'argent. Alors, dans la théorie des probabilités, il va s'agir du résultat moyen d'une expérience aléatoire. Il est défini mathématiquement comme étant expected value, qui est égal, on va mettre entre parenthèses le résultat moyen d'une variable aléatoire qu'on cherche à déterminer ici, donc que je l'ai appelé P, ok ? Et ce sera égal à la somme des probabilités qu'un événement se produise, multipliées par la valeur associée à cette probabilité. Alors, le gain par épreuve, à chaque épreuve, en fait, on va gagner cette valeur qui est ici, qui correspond à P euro, ok ? C'est-à-dire que dans une situation particulière, on peut avoir une espérance de gain qui est positive ou négative.